Abdoulaye Bari et Mamadou Tarangalo ont été tous les deux arrêtés le 6 août dernier. Il leur est réproché d'atteinte à la santé publique, exercice illégal de la profession de formation, vente sauvage en dehors d'une officine et complicité. Le présumé fournisseur des points de vente de Matoto reconnaît les faits et demande pardon à la cour. Vous savez, mon client Abdoulaye Bari, il ne vend en gros, pas en détail. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas envoyer l'ordonnance et qu'à travers l'ordonnance, il vend le produit. Non, lui il vend en gros. Donc c'est soit les pharmaciens qui viennent envers lui pour acheter, ou bien les médecins spécialistes qui viennent pour acheter en vue de revendre, en vue d'utiliser le produit. Donc on ne peut pas dire que les seringles, c'est des fous médicaments. C'est ce que tout le monde utilise. Lui c'est le produit anglais. Il a le produit anglais et le produit français. Renvoyer mes crédits prochains, la défense compte plaider pour des circonstances atténuantes dans le dossier de Abdoulaye Bari et sollicite la mise en liberté de Momodotaran, qui a transporté les produits, dont la valeur est estimée à 150 millions de francs guinéens. Nous allons plaider le coupable et demander les circonstances atténuantes, c'est-à-dire le pardon. C'est un délicant prié, c'est sa première fois. Donc nous allons demander à la Cour de répression des infrastructures économiques d'accorder les circonstances atténuantes. Et quant à Momodaran Diallo, nous allons demander à la Cour de répression de le relâcher purement et simplement pour faute de prévue. En cette première journée, nous avons tenté de joindre le parquet en vain. Il signale un autre dossier de 18 personnes poursuivies pour la vente illicite des faux médicaments qui est renvoyé au 10 octobre 2022. Les jeunes sont venus des différentes préfectures de la région de Zérecouré. Pendant trois jours de forum, il était question d'expliquer aux jeunes comment promouvoir la participation de la jeunesse au processus de consolidation de la paix et de l'unité nationale pour une transition inclusive et apaisée. C'est un dossier qui s'inscrit dans le processus de la mise en place de la structure fêtière de la jeunesse, à savoir le Conseil national des jeunes de Guinée. Dire que la population guinéenne est essentiellement jeune, il est donc imprudent aujourd'hui de concevoir tout programme de développement en Guinée en n'impliquant pas la jeunesse. Donc nous sommes en train de jouer notre partition en informant des jeunes de tous les aspects positifs de cette transition. Le gouverneur de la région invite les jeunes à refuser de se faire manipuler et s'engager pour la réussite de la transition. Je vais la dire qu'elle est l'avenir de demain, elle est aujourd'hui le président de ce pays et qu'elle ne doit pas se laisser manipuler par qui que ce soit. Parce que sa manipulation, si elle rentre, elle dérape, pratiquement son avenir est en jeu. Après trois jours d'échange, les jeunes se disent satisfaits et prêts à accompagner la transition. En général, il y a toujours des diaspornes à Conakry qui parlent à notre faveur. Mais le fait d'orienter ce genre d'activité à l'interne pour s'approprier des réalités dont nous, jeunes ou adolescents, sommes victimes, je pense que c'est quelque chose d'encouragé. Après, nous avons parlé aussi de la charte de la transition. Aujourd'hui, tous les jeunes qui sont là, présents à ce forum, ont compris aujourd'hui c'est quoi la transition. Comme ici, ce forum national de la jeunesse se tient également dans d'autres localités du pays. C'est parti.